je te laisse à vous remercier d'être là notamment parce qu'aujourd'hui il y a un truc bizarre dans le ciel qu'on n'a pas vu depuis au moins février c'est ce truc brillant chaud là le soleil je sais pas chez vous mais moi je l'ai pas vu depuis ça fait quatre mois que je n'ai pas vu parce qu'on a le réchauffement climatique et donc moi je viens je sors de ma montagne avec encore 50 cm de neige il ya trois semaines et donc c'est un plaisir de toute façon d'être ici avec vous aujourd'hui et donc les trames qu'on peut utiliser lorsqu'on s'adresse à un public pour présenter un livre aussi pour raconter une histoire il n'y en a pas 36000 ça peut être chronologique c'est voilà comment j'ai inventé comment j'en suis arrivé à écrire ce bouquin et pourquoi ça peut être une trame on prend un sujet particulier on le développe et ensuite on dérive et puis aujourd'hui je me disons je vais le faire un petit peu différemment parce que je n'ai pas encore trop fait celle ci ce coup ci c'est voir un petit peu qu'est ce que vous qui vous êtes pourquoi vous êtes là et qu'est ce que vous aimeriez apprendre en fait aujourd'hui ou découvrir modestement parce que après tout je ne suis qu'un auteur mes livres sont rikiki 960 pages pour le dernier donc voilà et parce que au fond mon objectif en tant qu'auteur est double le premier c'est que j'ai des idées dans la tête il faut je les sorte et donc ça sort sous forme d'un livre parfois sous forme de conférences parfois sur des formes de vidéos mais c'est il ya un aspect créatif même si la matière elle est plutôt basée sur de la réalité plutôt basée sur des données souvent scientifiques parfois il ya un petit peu mon avis par dessus certainement il ya un peu d'humour et de provoque j'adore ça mais l'idée c'est de transmettre c'est de d'abord de sortir cette cette créativité que j'ai en moi et de la mettre dans quelque chose où c'est solide et croyez-le ou pas une fois que c'est écrit j'oublie pratiquement tout le fond la substance scientifique moi le reste en moi mais si on me dit ah oui alors à telle page tu as écrit ça et tout mais ces fois je dis ah bon je m'en souviens plus du tout après je leur dis ah oui bien sûr mais ça veut dire ça ça et ça la deuxième raison pour laquelle j'écris c'est pour transmettre des informations un avis parfois lancer une alerte à un public qui me fait le plaisir l'honneur de m'écouter ou pas et j'adore quand il ya justement des interactions et éventuellement des divergences alors je vais revenir sur l'approche chronologique c'est toujours celle qui est le plus simple pour moi et qui est souvent la plus parlante je vais la faire très courte comme vous le savez j'ai longtemps été dans à travers voyager à travers le monde j'ai la chance dans ma famille d'avoir eu un papa qui nous qui moi et ma soeur nous emmener la famille en général nous emmener en voyage j'ai pris ce goût au voyage et quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie des logiciels j'ai pas mal saisi les autres les opportunités de bourlinguer surtout en afrique et je suis devenu un peu un spécialiste de la vente dans le contexte du moyen orient de l'afrique et puis plus tard de l'europe de l'est russie etc et j'ai eu ma propre société où j'allais choper des sociétés américaines de logiciels et je les amenais en europe moyen-orient afrique auprès des clients que je connaissais bien donc je suis assez familier maintenant j'ai tout perdu à mes contacts ils valent plus rien c'est complètement paumé mais j'étais assez familier de toute cette région et comme vous imaginez bien bon déjà pour les américains pour eux en gros tout ce qui est en gros ils comprennent qu'il y a à peu près le mexique c'est vaguement tous les gens qui comprennent pas donc ils comprennent pas la langue et vaguement ils savent qu'il ya un truc au delà du pacifique qui s'appelle la chine on fabrique des trucs qu'ils achètent mais voilà c'est assez basique et quand je j'amenais mes clients alors déjà la france en france ils connaissent ça ils savent france angleterre pour eux c'est clair l'allemagne c'est déjà un truc un peu bizarre mais ils savent qu'ils ont ils ont leurs forces armées là bas mais voilà le reste moi l'italie connaissent un peu mais c'est assez vague et donc quand je les amenais voir des clients en gros ben ils étaient ils arrivaient en vendant comme ils vendaient chez eux donc avec des méthodes de vente à l'américaine et comme moi je suis plutôt un spécialiste des pays émergents alors j'avais une équipe qui vend qui vendait en france qui vendait en angleterre qui vend en allemagne et ça mais moi je m'occupais toujours même quand j'étais patron de ma petite boîte de prendre mes clients ils les amenaient en turquie en je sais pas en israël en arabie saoudite à dubaï partout et et donc j'ai eu des j'ai eu des cas de gens qui disent mais pour ils disent mais notre logiciel il fonctionne en dollar et ça va fonctionner partout et moi je dis non par exemple par exemple à dubaï c'est c'est du dirham ou du dinar je me souviens plus mais en tout cas c'est pas du dollar mais on a qu'à dire que c'est du dollar arabe ça va fonctionner comme ça et ça c'est pour l'aspect technique alors pour l'aspect humain parce que c'est là qui où ça devient vraiment très intéressant je me souviens très bien de cette réunion en turquie où je dis bon on va rencontrer le patron de la boîte et en turquie comme tout dans toute la méditerranée on crée une relation avant de faire une vente c'est la relation qui compte et donc quand tu vas voir le client avec lequel j'ai déjà une relation tu viens pas et tu dis pas voici mon produit fait ça 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 tu te calmes pas lui dire bonjour je m'appelle comme si je viens de tel endroit vous êtes ici vous avez vous avez des enfants moi aussi et donc tu demandes comment va la famille etc donc il dit d'accord parce que c'est des gens intelligents ils sont pas bêtes mais il manque il manque d'habitude alors ils arrivent ils s'assoient comment va ta famille et ils arrivent ils disent oui bonjour comment va la famille très bien bon alors mon produit fait ça 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 et ça et donc cette flexibilité de savoir s'adapter etc vous oblige à être attentif et de regarder comment fonctionne le monde comment ça fonctionne autour de vous et vous rendez compte à la fois des différences mais aussi des trames des points communs et au cours des années 90 et surtout au début des années 2000 j'ai pu voir certaines trames notamment une population dans le monde qui augmente et qui consomme de plus en plus d'énergie qui a un niveau de vie qui augmente partout en afrique en inde tout augmente et donc on consomme de plus en plus et donc on pollue de plus en plus et on a besoin de plus en plus de financement et découvrant comment fonctionne le financement du monde c'est qu'on a des banques centrales qui créent de la monnaie et il n'y a pas en réalité de création de richesses nécessairement équivalente derrière surtout en occident surtout aux états unis en france en angleterre etc et donc je me suis dit mais ça c'est la recette pour la faillite parce que pour ceux qui ont une pm1 comme je l'avais vous savez à quel point vous êtes toujours même si ça marche bien vous êtes à ça de la faille tous les mois parce que c'est une question de liquidité c'est une question de trésorerie et que personne les banques prête pas des petites entreprises c'est fini ces histoires là dans le temps ça c'est du capitalisme à la papa nous aujourd'hui on nous prête rien pour il faut se débrouiller et donc en avançant je constate qu'il y a de plus en plus de pollution de destruction de niches écologiques on est de plus en plus nombreux on consomme de plus en plus mes clients dans le monde du pétrole me disent attention autour de 2020 on va avoir des problèmes de pétrole alors ça ça a été repoussé parce qu'on a utilisé les pétroles de schiste aux états unis tant mieux on a encore un peu d'oxygène pour pour continuer à à naviguer un petit peu peut-être corriger la la chose et puis à partir du 11 septembre 2001 je me suis rendu compte gros comme une maison qu'un on nous ment sur tout tout le temps et deux on a des on est gérés par des gens qui sont incroyablement gentils bienveillants et compétents et là je me suis dit on va dans le mur et en plus les gens qui les gens qui nous qui vont qui gèrent la barque ils veulent absolument pas changer de direction c'est tout pour eux et on va se le prendre le mur il n'y aura pas de correction il n'y a pas de politique qui tient alors j'ai essayé si on faisait un peu de politique et tout les claques qu'on s'est pris bref ça marche pas moi je crois pour moi ça marche pas peut-être que mon caractère ne fonctionne pas je suis trop provoque je suis trop rentre dedans et peut-être trop intègre en revanche tout ça m'a dit puisqu'on va dans le mur je vais me préparer je me suis préparé j'ai écrit un premier bouquin qui explique pourquoi et comment on commence et je suis rentré dans cette idée d'autonomie de résilience de mise en place de comment s'en sortir déjà pour soi même sa famille ses amis et puis petit à petit donner l'exemple alors je dis si j'avais si je n'étais pas suisse en suisse j'écrirais pas ce genre de bouquin en france j'aurais déjà eu contrôle fiscal en prison enfin harcèlement tout ce que vous voulez assassinat peut-être mais pas en suisse donc ça va et puis en fait on me laisse faire parce que je représente une petite niche qui est inoffensive en réalité puisque moi je dis pas faut prendre le pouvoir je dis pas qu'il faut je dis développer votre autonomie alors c'est gênant pour le pouvoir mais pas très gênant donc on me laisse faire donc ça va donc d'un côté je me dis zut je suis pas assez gênant mais en même temps je suis content d'être vivant et de continuer ma vie donc c'est pas mal et vous avez vous pouvez venir ici sans crainte donc ça c'est bien donc tout ceci est cohérent et m'amène avec les années à développer un petit peu mes bouquins parfois avec l'aide comme avec pour rue barbare avec vol ouest d'aller plus loin dans des domaines particuliers comment est-ce qu'on survit en ville puis ensuite j'ai écrit un livre sur particulièrement pour les femmes pourquoi c'est important de réfléchir à ce problème de d'avenir de sécurité d'autonomie ça n'a pas beaucoup marché c'est beaucoup là ensuite un RBC que j'ai écrit avec le un des responsables de la cellule nucléaire radiologique biologique chimique justement du GIGN donc parce que cocorico vous êtes très bon là dedans en france dans la lutte anti-terrorisme vous avez des unités techniquement très bien formées et d'une part parce que vous avez une industrie nucléaire avec potentiellement un risque donc vous êtes à la pointe de la gestion de ce risque donc bravo et bref ce livre a bien fonctionné puis j'ai fait un petit roman mais pendant toutes ces années les gens viennent et me disent Pierrot c'est bien ce que tu nous dis on travaille mais tu nous fous les boules tu nous fous les jetons tu nous tu nous fous les chocottes ça fait peur c'est angoissant c'est anxiogène ce que tu nous dis là moi je dis mais non je vous incite à agir et quand vous agissez quand vous faites quand vous travaillez vous n'avez plus peur parce que vous vous réduisez vos peurs vous êtes dans l'action et vous dis non j'ai peur quand même je dis donc je m'y prends mal forcément parce que c'est pas le résultat que je souhaite que je souhaite même si c'est une vie chouette d'être à la campagne ou à la montre ou en tout cas de développer son autonomie et sa résilience et donc déjà il y a huit ans je commence à me donc je travaillais sur un livre comment devenir en meilleure santé alors c'est un peu un échec mais mais ça va je m'en sors pas trop mal encore ça va avec des hauts et des bas mais en revanche je me suis dit mais au fond je fais ce travail sur être en bonne santé un des moyens d'être en bonne santé c'est de réduire ou de bien gérer son stress et donc pour bien gérer son stress ou le réduire il faut limiter les événements d'angoisse et d'anxiété majeure ou en tout cas permanents parce qu'on sait tous que ça nous fait du mal d'être en permanence stressé en permanence angoissé etc et là de petit à petit je commence à creuser et avec un ami qui est thérapeute qui gère différents problèmes liés à l'angoisse et au stress en tout cas à leurs symptômes et leurs conséquences on se dit tu sais quoi on devrait faire une conférence sur la peur sortir un petit livre gratuit qu'on donne un pdf qu'on imprime 50 pages 100 pages on était naïf qu'on va distribuer on fait ça en quelques mois et c'est bon on fait un petit truc on fait un événement c'est sympa on aide les gens à avoir la peur bref je commence à creuser le sujet comment fonctionne la neurologie pourquoi on a la peur à quoi ça sert comment on réagit comment on la travaille qu'en disent les spécialistes et je commence à mettre le doigt tous mes doigts dans des engrenages qui me tirent de plus en plus loin dans un sujet qui est fascinant immense parce qu'en fait on a tous peur par moment on a tous des angoisses par moment aussi par moment non mais par moment oui et puis je me rends compte que finalement on est géré par l'angoisse et la peur puisque dans les journaux dans les médias depuis en fait depuis toujours mais particulièrement de manière très forte ces 30 dernières années on accélère on appuie à fond sur la pédale de l'accélérateur sur angoisser la population lui faire peur et la gérer par la peur parce que la peur c'est une des émotions les plus fondamentales les plus puissantes en nous elle nous permet d'éviter de réagir à un danger perçu ou imaginaire en tout cas réel perçu comme étant réel ou imaginaire et donc je creuse le sujet et donc ça donne 8 ans de travail 960 pages pour le tome 1 il y a le tome 2 qui se termine il n'y aura pas de tome 3 promis ça s'arrête là parce que c'est c'est un c'est un vrai accouchement d'écrire un livre pas douloureux mais il y a un travail 8 ans d'accouchement de création et d'accouchement c'est long donc donc j'en arrive avec ce livre et et la bonne nouvelle c'est que contrairement donc il est sorti en mars mars cette année donc la bonne nouvelle c'est que ça marche bien pour moi ça c'est pour mon éditeur mais surtout comme je le disais avant ce qui m'intéresse c'est de de transmettre un message et les gens qui commencent à le lire et qui commencent à l'avoir presque même terminé j'en connais 2 ou 3 qui l'ont terminé c'est pas mal parce qu'il faut le lire 960 pages ils me disent ah ouais il y a vachement de trucs auxquels on n'avait pas pensé et je vous ai expliqué pourquoi enfin je vous ai expliqué quelle est la démarche structurelle dans le choix d'avoir écrit ce livre d'abord en teuto mais surtout dans le tome 1 de cette manière parce que quand on écrit on veut passer un message c'est pas juste du blabla étaler des connaissances c'est essayer de faire en sorte de faire comprendre quelque chose et surtout quelque chose de complexe et bien premier principe c'est que la peur c'est un instinct fondamental on l'a tous quelqu'un vous jette un ballon vous avez le réflexe de soit vous protéger soit d'attraper la balle au bon c'est logique c'est quelque chose qui est en nous il y a une très rare maladie qui fait qu'on n'a pas peur et elle est très très terrible pour ceux qui l'ont c'est une maladie rarissime donc elle est statistiquement négligeable mais on a fait des tests sur des animaux sur des singes alors c'est un peu cruel je trouve mais on leur a enlevé les parties du cerveau essentiellement l'amidale qui gère les stimuli perçus par l'animal et qui transmettent à différentes parties du cerveau l'alarme l'alerte pour que le cerveau déclenche la réponse hormonale physiologique face à la peur et bien ces animaux meurent ces singes dès qu'on les relâche dans la nature très très vite ils meurent ils sautent d'une liane d'une branche à l'autre puis ils tombent parce qu'ils n'ont pas le vertige donc ils n'arrivent plus à estimer le danger ils prennent des risques inconsidérés quand il y a un animal un prédateur ils ne le reconnaissent pas comme étant dangereux ou vaguement intellectuellement pour peu qu'un singe puisse être intellectuel oui mais instinctivement non parce qu'on a coupé cette capacité à coordonner leur réponse à la peur et donc ils meurent conclusion je résume la peur est notre amie elle nous aide à réagir elle nous aide à faire face à des stimuli encore une fois réels ou imaginaires parce qu'on peut nous faire imaginer une peur on vous met dans une chambre toute noire on vous dit il y a un lion dans la même pièce tu ne vois rien on met un petit sono avec le rugissement et il y a du bruit même peut-être l'odeur on ne sait pas vous allez croire qu'il y a un lion là vous allez avoir une réaction à la peur pourtant c'est imaginaire puisque c'est faux mais vos sens le perçoivent comme réel parce que et votre imagination est capable de s'imaginer des choses et là on tombe sur l'anxiété l'angoisse etc mais tant que c'est court tant que c'est une peur qui arrive à un moment donné vous avez une réaction cette réaction peut être la paralysie la surprise donc la fuite la préparation à combattre peut-être la soumission il y a plusieurs formes de réaction notre corps est parfaitement adapté à ça il sait comment faire il sait comment réagir et quand le stimuli s'arrête notre corps sait très rapidement se remettre dans une situation de calme en faisant par exemple baisser les battements cardiaques qui avaient augmenté on va avoir des moments de tremblement parce que l'adrénaline que le cerveau a fait en sorte par les glandes surrénales qui sont injectées dans le corps se réduisent à ce moment-là on a ce moment de faiblesse on l'a tous vécu si vous avez été dans une bagarre ou si vous avez été dans une confrontation énervée vous avez tous senti que vous étiez tout d'un coup fort de vos moyens vous étiez extrêmement sensible à tous les détails pendant ce moment de pic de réaction à la peur et puis tout d'un coup après vous êtes peut-être en train de trembler vous ne savez plus très bien où vous en êtes là vous commencez à avoir des pertes de mémoire à court terme parce que tout d'un coup il y a énormément de détails qu'on vous écrit ah t'as pas vu il y avait lui qui a fait ça il y avait lui qui a fait ça en fait vous étiez en vision tunnel vous étiez focalisé sur éventuellement le danger et le reste n'est plus là donc ça c'est en fait très bien notre corps est capable de nous remettre à l'équilibre mais quand ça dure longtemps quand on fait des angoisses l'angoisse c'est en gros et c'est ce qu'on me reproche entre guillemets dans mes livres c'est que tu nous parles des dangers qui arrivent en 2011 je parlais d'inflation on y est je parlais de guerre on y est etc etc le problème c'est quand on pense à l'avenir et qu'on a peur de l'avenir on crée cette anxiété et ça c'est seul l'humain qui est capable de faire ça les animaux n'ont pas de projection dans le futur du moins ce qu'on l'en sait peut-être un tout petit peu les éléphants les singes mais c'est faible par rapport à nous et donc on se crée cet enfer en fait comme le prix à payer de notre intelligence et de notre conscience qui est capable de nous prévoir l'avenir et de préparer des abris et d'être l'espèce dominante sur la planète parce que voilà on nous jette dans la nature moi toujours je voyais ça en Afrique je me disais qu'est-ce qui se passe si j'étais bloqué là j'organise 3-4 personnes et puis dans 3 semaines on a des gratte-ciels un parking un aéroport et puis ça fonctionne alors je ne suis pas allemand mais italien du nord presque quoi donc on va y arriver à organiser le truc et donc l'animal non il ne pense pas comme ça il continue à avoir son terrier il continue à chasser il continue à éviter le danger il continue à se nourrir il se reproduit voilà il fait sa vie d'animal et c'est génial nous on a cet aspect là mais en plus on a l'aspect conscient qui fait qu'on construit des cathédrales et on va sur de temps en temps maintenant on ne peut plus dire on va sur la lune c'était bien cette expression je pense que oui quand même bref on va dans l'espace et on crée des missiles hypersoniques c'est génial et donc on a cette réaction bien comprise bien maîtrisée mais lorsqu'on nous fait peur constamment ou lorsqu'on nous même on se fait peur constamment et qu'on angoisse ben là ça ne marche plus du tout on n'est pas fait pour ça dans la savane pendant des centaines de millions d'années dans la savane ou dans la toundra on n'a jamais eu à avoir peur tout le temps jamais parce que justement on est malin on n'est pas constamment poursuivi par des tigres ou des lions on n'est pas constamment à se défendre du froid et des éléments il y a un moment où le printemps arrive il y a un moment où le lion il a autre chose à faire que de nous courir après de grimper à l'arbre alors qu'on saute d'un arbre à l'autre parce que d'abord on est à plusieurs et que le lion au bout d'un moment on a compris qu'avec des cailloux et des bâtons pointus on arrive à le faire partir et au bout d'un moment on a un abri autour du périmètre et au bout d'un moment on a développé le kalachnikov et puis c'est fini je vais vite dans l'évolution mais en gros c'est ça l'être humain c'est qu'au bout d'un moment c'est quoi ce truc limitant ce qui s'appelle la nature on va la mater et la mettre au tapin ça va être vite fait c'est à la fois bien et pas bien mais en tout cas on gère l'organisation mais lorsqu'on a notre même organisation qui en interne au milieu de notre société elle nous dit vous allez tous mourir à cause du virus vous allez tous mourir si vous ne mettez pas le masque vous allez tous mourir si vous ne faites pas vacciner vous allez tous mourir si vous prenez le métro parce qu'il y a des terrorismes si vous allez sur la promenade des anglais si vous laissez venir les russes ils vont tous vous bouffer sans arrêt sans arrêt tout le temps année après année mois après mois bientôt jour après jour il y a une crise là c'est marrant parce que quand je vais en conférence généralement le jour avant j'ai des trucs à faire moi je ne suis pas en alerte en veille constamment des infos j'ai mon processus mais quand je voyage je lâche je ne suis pas constamment en train de regarder ce qui se passe dans le monde parce qu'au bout d'un moment on ne peut pas j'ai ma méthode et souvent quand je viens les gens me disent ah oui alors tu as vu la nouvelle hier ça se trouve et en fait comme je n'ai plus la télé je ne sais pas ça se trouve il y a eu un 11 septembre hier les Etats-Unis se sont fait péter leur propre bombe nucléaire chez eux pour faire croire que c'est la Russie j'en sais rien je suis prêt à tout si il y a un truc comme ça je me dis ah ouais impressionnant bon et j'ai un plan qui se met en place mais je ne vais certainement pas stresser et angoisser enfin c'est ce que je dis maintenant mais voilà j'ai préparé le coup mais oui le truc c'est que si on se laisse prendre aux médias les plus âgés d'entre nous on se souvient à l'époque où il y avait un présentateur télé où il n'y a pas un bandeau qui rajoutait des histoires négatives déjà sur l'histoire négative le type il dit oui alors hier un attentat et en base oui crise économique la bourse a chuté et l'autre il dit oui bientôt plus de pétrole ou je ne sais pas Bernadette Chirac elle était vue nue enfin je ne sais pas des trucs non c'est la dernière fois que j'étais ici j'étais en mariage avec Bernadette Chirac c'est une vieille dame la pauvre mesquine mais bref elle est vivante encore oui oui elle est vivante je crois qu'elle est dans le coin bref café l'idée c'est que voilà Bernadette Chirac je perds mes moyens où est-ce que où est-ce que j'en étais donc voilà les peurs constantes sans arrêt que l'on a et vous l'avez tous vécu ces dernières années ont une différence avec les peurs qu'on utilisait depuis la nuit des temps depuis qu'on a une civilisation pour nous gérer Jules César écrit dans ses dans ses De Gallia Bellum dans son livre sur la guerre des Gaules il écrit que c'est important pour Rome que lui se lève des fonds pour qu'il puisse prendre les légions pour venir protéger Rome de la migration des Helvètes qui vont aller en Gaule et qui va déstabiliser les tribus gauloises et qui pourraient rappelez-vous Rome a été mis à sac avait été mis à sac en 300 avant Jésus-Christ par Brénus donc c'est un danger il faut intervenir les romains ah oui ça fait peur les gaulois pourraient revenir ok voilà le fric vas-y les légions bon c'est clair qu'il n'y avait pas de risque alors les Helvètes ils enfin voilà ils se sont fait massacrer ça a été vite réglé ensuite il y a eu la guerre des Gaules puis en fait il en a profité pour conquérir pour s'édenier à lui une partie gigantesque de territoire avec un million d'esclaves enfin c'est quand même faut pas déconner quoi c'est énorme quand il est arrivé à Rome le prix des esclaves a chuté parce qu'il revenait des Gaules et donc c'est vieux comme le monde d'utiliser la peur pour désigner un ennemi souvent réel le voisin qui veut vous voler l'Alsace ou la Lorraine ou l'inverse ou simplement un danger réel comme bah voilà régulièrement on a des pluies on a des années voilà le réchauffement climatique ça marche pas toujours alors des fois il y a des crues il y a des mauvais printemps les rivières débordent ça détruit les villages la ville les champs donc c'est anxiogène donc on va amener une solution votez pour moi donnez-moi des sous donnez-moi votre force de travail on va construire des digues on va on va endiguer les rivières on va faire en sorte de faire des travaux publics qui vont servir la collectivité et évidemment en passant on s'en met un peu dans les fouilles mais c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne la politique alors on m'a dit sauf à Nice on m'a dit qu'à Nice tout va bien dans tous les pays ça marche bref donc vous voyez l'idée c'est qu'en fait on utilise la peur pour obtenir de nous quelque chose que l'on veut et ça vaut également à l'échelle individuelle même dans les rapports de séduction on peut utiliser parfois la peur en disant tu sais que c'est la dernière occasion que tu auras pour être avec moi attention bon ça marche pas toujours mais aujourd'hui ce rapport de je crée un problème ou je montre un problème réel ou je l'exagère et je vous amène une solution pour vous rassurer et donc à la fin vous êtes apaisé parce que vous dites oui c'est vrai il y avait un vrai problème avec ce danger des Helvettes mais regarde il a quand même maté les Helvettes et les Gaulois et les Germains et les Belges et maintenant on a plein d'esclaves pas chers il est bien César et voilà mais aujourd'hui c'est peur sur peur sur peur sur peur sur peur et quand bien même ils voudraient apporter des solutions qui sont tellement mauvais que les solutions elles arrivent pas ou elles marchent pas et en fait on est tous de plus en plus angoissés et je voudrais pas vous faire peur mais ça va mal finir ça va très très mal finir cette histoire pourquoi ? on le voit en laboratoire j'en parle dans le bouquin on fait des expériences avec des rats donc je relate 3 ou 4 expériences assez cocasses et rigolotes et qui en disent long sur la réaction des mammifères à certains stimuli d'anxiété et de peur mais il y en a une très intéressante qui est je crois faite à Nancy à l'université de Nancy où on prend des rats on les met dans des cages et on leur met des en fait ils sont sur une plaque métallique sur laquelle on donne des chocs électriques de manière régulière mais pas pas une régularité prévisible c'est pas toutes les 30 secondes une fois c'est chaque 30 secondes puis ensuite c'est chaque 45 secondes puis ensuite c'est chaque 2 minutes puis ensuite il se passe rien pendant un quart d'heure puis ensuite ça recommence deux fois en 10 secondes et donc les rats ils deviennent fous ils ont mal ils sont électrocutés et au bout d'un moment la seule explication possible pour leur petit cerveau de rat c'est c'est l'autre rat à côté qui me fait mal et donc ils se bouffent entre eux ils se tuent parce qu'à force de stresser les gens ils bah ils vont voir leurs voisins et ils se massacrent entre eux parce que ils disent faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre ou alors ils se mettent par terre et disent tant pis il y aura un choc puis et ils bougent plus et ils sont amorphes et ils attendent que ça s'arrête un jour ou l'autre et ils font rien c'est intéressant comme alors la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas des rats sauf les politiciens mais bon ça j'en parle assez mais en général voilà on ne réagit pas comme ça parce qu'on a la capacité de réagir et les rats n'ont pas internet ils n'ont pas la réinformation ils n'ont pas la capacité d'apprendre et de comprendre et de transmettre l'information etc les gens qui vivaient en Europe de l'Est en Tchécoslovaquie en Hongrie en Allemagne de l'Est c'était pas des rats non plus eux ils n'avaient pas internet mais en fait ils savaient très bien ce qui se passait alors il y avait les gens qui aimaient le système soviétique ou socialiste on va dire et qui croyaient mais la plupart ils étaient résignés ils disaient bon bah de toute façon on ne peut pas partir on est un peu dans un état qui nous surveille donc on va faire semblant on va bosser un peu au minimum pour être à peu près tranquille puis ils vivaient assez bien ils ne crevaient pas la dalle etc mais bon ils ne pouvaient pas s'exprimer il y avait des choses que tu pouvais dire des choses qu'il ne fallait pas dire tu restais dans certains cadres mais ils le savaient puis en fait ils se parlaient entre eux alors ils chuchotaient quand ils étaient chez eux ils mettaient la douche ils allaient dans la salle de bain puis ils disaient ouais tu sais quoi aujourd'hui j'ai un plan j'ai le voisin il m'a dit qu'en fait ils pourraient prendre des vacances en Yougoslavie puis de là on file en Italie et c'est bon on pourrait partir qu'est-ce que t'en penses ? ah non les enfants ils pouvaient mais il fallait faire gaffe à ce qu'on disait mais aujourd'hui avec internet tout se sait l'Union soviétique elle n'aurait pas tenu 6 mois avec internet parce que c'est tellement flagrant que c'était un système et aujourd'hui ce qui fait que le système tient c'est encore le confort c'est encore le fait qu'on profite nous-mêmes du fruit de notre propre exploitation c'est Kluskar qui en avait parlé il y a plein de sociologues qui avaient déjà vu ça dans les années 70 mais le système est moins en moins capable de tenir parce qu'on sent bien que la prospérité elle disparaît et l'inflation c'est un peu le coup final du truc c'était ce qu'ils ont craint pendant longtemps et c'est ce qu'ils ont évité avec les taux d'intérêt négatifs et c'est ce que j'avais pas vu venir les taux d'intérêt négatifs tellement c'est un truc qui est en dehors de mon imagination mais ils l'ont fait et au bout d'un moment ça marche plus parce que la dette est devenue gigantesque vous avez vu en France à quel point elle a augmenté par rapport à avant elle n'était pas petite avant c'était à peu près aujourd'hui vous êtes à deux deux fois le PIB en dette c'est un truc impossible de rembourser à ce niveau là et avec des taux d'intérêt qui restent encore faibles vendredi donc avant-hier donc jeudi soir pardon je regardais des chiffres lorsqu'on prend les chiffres de l'inflation aujourd'hui ils sont calculés d'une manière qui est très différente d'il y a dix ans et qu'il y a 60 ans par exemple ou 50 ans et lorsqu'on change donc lorsqu'on reprend la manière de calculer l'inflation comme on le faisait dans le temps on arrive à 15% d'inflation avec le mode de calcul des années 2000 donc avant la crise de 2007-2009 et si on prend le mode de calcul des années 70 on a un taux d'inflation aujourd'hui qui dépasse les 25% c'est ce que l'on sait tous en faisant nos courses d'ailleurs ça ne devrait pas nous surprendre sauf que ce qui nous surprend c'est que pour une fois ils ne nous font pas flipper c'est que s'il y a bien un domaine où ils essaient de ne pas nous faire flipper c'est le domaine de la prospérité en nous disant non mais regardez ça va bon vous ne mangez plus de steak mais vous mangez de la viande hachée et puis on va vous préparer un hamburger d'insectes dans le futur c'est bon mais en fait on est à 25% d'inflation depuis 3 ans c'est énorme il n'y a que l'essence ça varie mais en réalité tout est de plus en plus cher et ça c'est le truc qu'on ne peut pas arrêter parce qu'on peut créer de l'argent à l'infini mais l'augmentation des prix à l'infini va avec tôt ou tard et là on est arrivé dedans donc on arrive au bout de ce modèle là c'est pour ça qu'ils vont nous emmener dans des guerres parce que quand il y a une guerre ils espèrent l'union sacrée sauf qu'on n'a plus les moyens de les faire ni financiers ni physiques ni humains ni anthropologiques je pose la question et je dis demain on vous dit il faut aller en Ukraine faire la guerre vous êtes des jeunes mais on n'est pas tous très jeunes dans la pièce mais qui va se dire oui par patriotisme j'aime mon pays je vais aller en Ukraine faire la guerre pour sauver mon pays pour la France pour vous la France pour moi la Suisse qui est pour ? qui le ferait ? vous n'êtes pas nombreux à être pour non mais parce qu'entre ceux qui disent non mais j'ai piscine l'autre j'ai Playstation ou attends j'arrive déjà pas à me lever parce que parce que j'ai pas fait une minute de sport dans ma vie depuis dix ans et puis en plus le truc drôle c'est ils vont venir chez toi pour t'emmener je ne sais pas combien il y a de gendarmes ou de policiers en France mais ça va prendre un moment avant de lever une armée en allant prendre les gens physiquement un par un déjà en plus il y a des quartiers ils ne peuvent pas rentrer donc bonne chance et ensuite voilà bref l'anthropologie n'y est pas donc tout ce qu'ils vont faire va foirer c'est pour ça que je dis c'est bientôt la fin c'est pour ça qu'il faut se préparer mais c'est encore anxiogène ce que je vous dis là et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir écrit et j'espère de vous transmettre dans ce livre on pourrait aller dans vos questions un peu plus en profondeur sur les moyens de faire face à cette anxiété à ces peurs qui sont soit les nôtres parce que la majorité sont malgré tout les nôtres soit ce sont celles qu'on nous met dans notre tête par ça peut être les médias moi par exemple il y a des fois où je me rends compte des fois j'ai des petits moments de peur par exemple petite histoire personnelle récente ça fait 2 ou 3 ans que j'ai fait 2 ou 3 excès de vitesse un peu gros mais en même temps c'était la nuit il n'y avait personne bon et ils mettent sur les autoroutes suisses on est à 120 donc vous voyez des fois on a plus de limites qu'en France en Suisse et alors moi j'ai un an je roule je roule à la vitesse où je peux rouler sans danger c'est ça ma définition d'être un homme libre tu ne mets pas en danger les autres tu ne mets pas en danger de même ça fait 5 ans ça fait 30-34 ans que je conduis lâchez-moi lâchez-moi la burn avec vos histoires de code de la route je sais jusqu'au jour j'ai un accident là j'ai l'air con mais en attendant je n'ai pas d'accident et et donc je roule à 130 140 normal quoi et sur le tour je précise pour la vidéo de toute façon ce n'est pas un aveu tout ce que je raconte c'est faux et de toute façon ça ne marche pas en droit en plus je ne suis pas en Suisse et donc par moment il y a des travaux et tu découvres alors côté travaux généralement c'est 100 mais tu découvres par moment c'est 80 et par moment ils en ont inventé depuis quelques années à 60 donc toi tu arrives à 130 alors tu vois bien qu'il y a des travaux donc tu ralentis tu descends à 100 sauf que c'est 60 donc t'as le flash et là depuis deux ans je suis un peu je joue au chat à la souris avec l'autorité qui me dit mais c'était vous qui conduisiez la voiture ce jour là puis moi je ne réponds pas puis il renvoie une lettre je ne réponds pas puis il renvoie une lettre parce qu'on n'est pas aussi autoritaire que vous moi ça m'arrive des fois d'avoir des accidents des flashs en France et là ils te disent bon bah si tu payes tout de suite c'est genre 20 balles si tu ne payes pas tout de suite c'est 6000 balles alors toi je te dis ok je paye tout de suite mais ils sont malins ils sont il peut être finaux en tout cas c'est comme ça que chez moi ça marche je ne sais pas chez vous c'est la même chose où ils vous font une sorte de pistolet sur la tempe en disant si tu payes tout de suite c'est rien mais si tu payes demain alors on va te faire un truc comme ça et donc tu payes et puis voilà mais je suppose que vous ce n'est pas la même chose parce que vous avez permis un point en tout cas en tant qu'étranger en France c'est comme ça que je reçois le courrier de la République française je me dis ah ouais 40 euros je vais les payer parce que les 400 euros demain ça me gonfle donc je prends un peu sur mon amour propre et je paye mais en Suisse je joue au chat à la souris bon après deux ans ils ont fini par me coincer légalement en me disant bon bah puisqu'il n'y a pas de réponse c'est vous qui conduisez cette voiture et on va vous faire un retrait de permis etc alors je vais voir comment je vais m'en sortir mais en attendant je dois faire gaffe de ne pas me refaire choper de nouveau donc là je commence à avoir le vocabulaire est varié peur ce ne serait pas le bon mot mais j'ai de l'appréhension quand je suis sur l'autoroute donc je surveille comme un faucon avec les yeux perçants tous les panneaux les trucs est-ce que là ça descend ça va vite etc parce que je fais beaucoup de route quand même entre ma ferme et la ville et donc je fais gaffe donc à la fin ils me chopent aussi parce qu'ils m'ont mis cette crainte l'autorité elle m'a mis cette crainte de la punition parce que en fait c'est pas le montant de l'amende je m'en fous un peu c'est le fait que si j'ai pas de permis je peux moins facilement aller en ville donc ça veut dire que je serais obligé de conduire sans permis et là tu mets dans un engrenage compliqué parce que là si tu as un accident là tu bon bref vivement qu'on arrête avec tout ça l'état de toute façon ça marche pas mais bref en attendant j'ai beau faire le kéké en disant ouais j'en ai rien à foutre si si ils vont te choper au bout d'un moment donc voilà ça fonctionne avec tout le monde donc bref la gestion de la peur est importante et donc comme bien que je sois un italien du nord et qu'on soit un peu cousin ici et que j'ai plutôt une tendance à être par moments un peu bordélique par moments un peu comment dire je vais à l'essentiel et je m'en fous du détail en revanche dans ma manière de réfléchir j'aime bien structurer pas forcément toujours quand je fais des présentations mais en tout cas quand je structure mes bouquins pour ceux qui ont lu mes bouquins vous voyez à quel point c'est un peu déjà mon prof de français au lycée me le disait toi quand t'écris tes dissertations je veux dire mais tu viens d'Allemagne de l'Est tu viens de Hambourg parce que ta structure c'est bon bah alors c'est introduction thèse la fameuse dialectique hegelienne thèse antithèse synthèse chez toi c'est thèse point 1 point A petit B petit C ensuite point 2 tu sens que je dis ouais mais vous me demandez de faire ça moi je structure la pensée parce que comme ça c'est clair bon là aussi donc c'est pour ça que ça a aussi pris 8 ans parce que par moment avant de structurer il faut tout lire il faut tout comprendre ou essayer de comprendre et donc il y a un côté où on crée une sorte d'immense puzzle de données d'informations et ensuite quand vous avez la vision d'ensemble là vous pouvez structurer en disant bon d'abord il faut comprendre ce que c'est la peur d'un point de vue neurologique d'un point de vue physique première partie un peu technique mais j'espère vulgariser suffisamment bien pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde deuxième partie une fois qu'on a compris comment fonctionne la peur est-ce qu'on est capable de la reconnaître quand elle est suscitée en vous généralement oui mais par moment c'est très subtil parce que vous écoutez la télé déjà c'est une très mauvaise chose pas écouter la télé mais vous avez les sources d'informations attention il va y avoir ci il va y avoir ça oulala les méchants à l'intérieur à l'extérieur etc moi j'ai mis beaucoup dans mon vin en écrivant ce livre sur l'immigration par exemple il y a des choses sur lesquelles je reste strict mais beaucoup d'autres choses je me suis dit non mais attends est-ce que moi aussi je ne suis pas tombé dans le piège de dire finalement on est ennemi non 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 il y a des ennemis qui nous ont mis dans la même cage avec la même plaque où il y a les chocs électriques et un jour on te fait un attentat de terroristes et un jour on t'en met un autre et est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de ouais ouais bon une fois qu'on comprend la réaction à la peur est-ce qu'on est capable à ce moment-là de prendre le contrôle de notre instinct et de notre pulsion notre impulsion physique parce qu'elle est physique en réalité notre réaction à la peur et là utiliser notre cerveau qui est en fait le seul outil vraiment extraordinaire de l'être humain parce que nos petits doigts bon ça va pas très loin on court pas très vite on se bat pas très bien on est un peu on est un peu nul comme animal mais on est vachement fort là-dedans si on y réfléchit bien et donc si on réfléchit sur la peur là on reprend le contrôle du stimuli je dis pas que c'est facile et la reprise du contrôle va pouvoir dire non ça c'est une peur qui est imaginaire là je suis dans la fameuse pièce toute sombre où j'entends un lion mais en fait c'est pas logique comment le lion pourrait être là ça n'a pas de sens donc tu dis ouais ouais j'ai l'impression que mais en fait non et là tu as lu la lumière et tu vois qu'il n'y a personne tu vois qu'il y a un petit chat bon et donc on est capable de se remaîtriser par cette compréhension et ensuite viennent et là on est obligé de partir sur les 800 pages suivantes c'est-à-dire qu'on a tout de même des peurs qui sont tellement fondamentales en nous qu'il va falloir les travailler parce que ce sont des peurs qui sont pas instinctives mais qui sont liées à notre conscience par exemple la peur de la mort c'est une peur très particulière à l'être humain l'animal ne veut pas mourir mais c'est des termes impropres pour l'animal il a évidemment conscience de la souffrance il a conscience du danger mais la mort est quelque chose de très abstrait pour lui évidemment il va se sentir mourir puis il va pas être content pour tous ceux qui ont eu été ou ont eu des animaux et à un moment il faut les faire piquer ou ils sont morts avec vous etc vous voyez qu'ils sont pas super contents mais ça se passe nous on est capable de l'anticiper parce que c'est le prix à payer de notre conscience c'est le prix à payer de notre capacité à prévoir l'avenir c'est-à-dire mais qu'est-ce qui va se passer quand on est mort et puis il est arrivé un moment dans notre histoire où on a compris qu'on n'était pas tous morts d'un accident ou de bouffés par une bestiole il y a un moment où on était suffisamment à l'abri comme je disais avant une fois que t'as fait ton abri de ronces et d'épines et ta cabane et que ta tribu est capable de mater les lions et qu'il n'y a plus de danger lié à des bêtes sauvages très vite il y a des gens qui vieillissent parce que voilà c'est le vieux sage de la tribu etc et puis il meurt là c'est pourquoi ? où il va ? là il était là il était physique on le connaissait il était présent cette personne là il n'est plus là donc ça remonte à très loin évidemment c'est déjà des millions d'années mais très vite avec le développement de notre conscience se pose cette question fondamentale mais qu'est-ce qui se passe de pourquoi est-ce qu'on meurt et qu'est-ce qui se passe quand on meurt et puis de toute façon on a peur de ça parce qu'on a tous surtout quand on est jeune on a cette partie cette conscience d'être unique on a cette conscience d'être vivant on a une conscience de l'avenir on se fait des projets puis je vais me marier puis il va y avoir des enfants puis un jour ils seront grands puis un jour je vais disparaître mais pourquoi ? comment ? où ? qui suis-je ? dans quel étagère ? et donc et donc ça ça mérite de réflexion et là je peux pas juste dire ouais ben gère non 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 il faut aller dans la gestion et la bonne nouvelle c'est qu'on a ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on gère ça par la spiritualité par la religion par la philosophie sauf que il y a beaucoup de bidons là-dedans et malheureusement il n'y a pas ah ouais ça c'est bidon et ça c'est bien non non dans ça il y a du bidon et il y a du bien et dans ça il y a du bidon et du bien dans la religion dans le truc puis il y a plusieurs sortes de religions alors j'ai fait un gros chapitre sur la religion qui est à la fois à la fois élogieux et moqueur en même temps pour ceux qui l'ont déjà lu quelqu'un a déjà lu ce chapitre sur la religion ? moi je l'ai adoré l'écrire non pas encore c'est normal c'est pas grave vous allez m'envoyer des messages quand vous l'aurez lu parce qu'en fait il y a du il y a de l'excellence dans la pensée et dans la réflexion dans les religions mais il y a aussi du si tu fais pas ce que je dis je te pète la gueule et c'est-à-dire que philosophiquement c'est vite limitatif comme argument bon ça peut être efficace mais ça résout pas le problème en revanche il y a de l'excellence il y a vraiment une réflexion il y a de la spiritualité dans la religion sinon elles n'existeraient pas et d'ailleurs la majeure partie des religions ont disparu parce que elles arrivent il y a un type charismatique vous me suivez merde il est mort d'une crise cardiaque maintenant on fait quoi ? bon on rentre chez nous ça dure pas longtemps la plupart des religions il y en a eu des dizaines et des dizaines de milliers dans l'histoire qu'on connue et puis celles qu'on n'a pas connues on sait pas aujourd'hui même sauf erreur il y en a 4000 répertories existantes différentes et toutes pensent être la seule à avoir raison donc bref j'ai dû un petit peu dépatouiller la chose alors j'ai pas de prétention d'avoir trouvé la solution parfaite idéale loin de là mais il y a du bon dans les grandes religions forcément parce qu'elles durent parce que de fait elles créent de la cohésion et donc elles amènent des réponses à ces questions est-ce que ces réponses sont parfaites ? par définition non parce qu'on peut pas savoir ce qu'il y a après on peut imaginer on nous dit des choses mais en fait on sait pas et là arrive la science qui dit mais moi je sais parce que regarde je sais t'expliquer pourquoi quand je lâche quand je lâche ce caillou il tombe par terre pas comme Aristote qui disait parce que le caillou aime le sol donc il va aller par terre il a dit des trucs super bien Aristote mais ça il s'est loupé mais il y a eu plein d'éléments du monde qui sont expliqués par la science de manière extraordinaire alors par étapes parce que c'est une méthode en fait la science n'est pas une réponse c'est une méthode qui constamment se remet en question pour nous amener des réponses mais le problème c'est qu'elle nous dit comment mais elle nous dit pas pourquoi et donc en fait on n'avance pas avec la science sur le problème de la mort alors elle va nous faire vivre plus vieux la science elle va nous faire vivre mieux sauf quand la science est pervertie par le pouvoir comme on l'a pu le voir ces quatre dernières années où en fait on l'utilise pour nous faire avaler des conneries monumentales mais la science va essayer de s'engouffrer là où la religion a des doutes et puis par dessus il y a les manipulateurs qui nous disent non mais on va enlever la religion c'est pas grave regardez on va avoir des nouvelles religions qui sont faites sans Dieu mais qui sont exactement les mêmes où on va nous dire alors j'en prends dans les deux sens celle qui est facile c'est voilà on va dire il y a un prophète qui s'appelle Marx avec des apôtres on a Engels Lénine on a des héros on a des ennemis on a un paradis prolétaire et finalement il se structure dans un mélange de judaïsme et de christianisme parce que les fondateurs Marx et Engels sont l'un fils de rabbin je crois bien qu'ils détestent la religion juive mais enfin sa structure mentale elle calque le monde juif et le monde protestant Engels est d'une famille protestante et on se retrouve avec une structure très biblique très ancien testamentaire quand on écoute le marxisme marxisme-lénisme c'est structuré comme une religion on se dit merde ça nous a pas avancé alors on nous dit bon ben ça c'est mon truc à moi la liberté mais c'est vrai que la liberté pour quoi faire la liberté pour quoi ? pour à la fin aller sur internet mater des pornos pas savoir se maîtriser moi j'ai un problème avec la bouffe c'est clair on se mange bien ici en plus ça va être dur ce week-end et bref là aussi on structure peut-être pas une sorte de croyance structurée mais on va créer ses propres croyances en disant mais non mais ça peut pas faire de mal de bouffer un peu de pain dans du aïoli c'est tellement bon mais bon ça fait 4000 calories par repas la baguette avec le plus hier soir on était dans un restaurant corse donc je pourrais pas vous donner des recettes d'ici mais enfin bref on va se faire nos propres croyances qui vont dans le sens de ce qui est bon pour nous ou ce qu'on croit être bon pour nous et à la fin on retombe dans l'arbitraire c'est ça j'aime bien donc c'est bien et ça j'aime pas donc c'est mal ça ça doit être puisque j'aime pas ça doit être interdit et puisque c'est bien faut que ce soit subventionné par l'état parce que ça m'arrange donc on tombe dans l'utilitarisme le plus bas le plus bas niveau ce qui est en fait le système dans lequel on vit aujourd'hui c'est qu'on est tous biberonnés assistés depuis la naissance à la mort par l'état et qu'il y aurait bientôt plus d'argent pour le faire donc on a intérêt à se sortir de cet état mental donc quoi qu'on fasse on reste coincé dans ce mode de pensée qui est religieux ou assimilé religieux donc moi je dis d'ailleurs dans ce chapitre tant qu'avoir un mode de pensée religieux même si t'y crois pas même si tu crois pas dans un dieu ou si tu crois pas dans la vérité du truc mais fais semblant parce que tant qu'à faire autant suivre un truc qui fonctionne puis après tu 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 tunes quoi tu tout le monde dit en français oui tu ajustes en fonction de ce qui te paraît bien t'es pas obligé de suivre tout tout le temps d'ailleurs c'est ce que font les gens personne qui suit d'ailleurs personne lit des textes c'est assez rigolo j'avais une conférence avec le Sheikh Imran Hussein qui me disait mais toi son personne lit le Coran les gens lisent mais ils lisent pas ils lisent pas tout puis après ils te montent derrière toutes les tous les livres Bukhari longue liste dont je connais pas les noms et j'ai pas lu quand j'ai lu mais j'ai rien j'ai pas retenu beaucoup parce que voilà et donc et donc à la fin il me dit mais en fait toujours on rentre pardon on rentre dans le même je suis en train de partir en tangent je vais la finir très vite c'est qu'en gros tu dis mais c'est simple cette religion je vois pas l'islam particulier toutes les religions ils te disent c'est facile c'est simple c'est limpide Dieu a expliqué ça de manière claire ok si tu lis tu vas comprendre c'est évident que c'est la vérité ok je dis phrase 1 mais là j'ai une question mais je comprends pas pourquoi il dit ça cette phrase mais non mais tu comprends c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut interpréter donc il me disait tu comprends dans le livre il y a une partie qui est simple et claire et l'autre il y a une partie où il faut interpréter je me dis mais laquelle mais ça dépend donc même des savants par moments en fait à demi-mot ils admettent que c'est compliqué en fait ces histoires là et puis qu'en fait on est tous à la carte et qu'on est tous en fait on fait ce qu'on veut et ce qu'on veut est problématique parce que un on sait pas toujours ce qu'on veut et deux c'est souvent nos pulsions et ensuite on les justifie c'est pour ça que je travaille sur l'éthique dans le bouquin à un moment je dis bon stop il y a un moment où il va falloir vraiment qu'on travaille pour définir ce qui est bien et ce qui est mal pour soi et pour les autres et pour ça on est obligé d'avoir un truc objectif parce que sinon c'est trop facile ah j'aime pas le j'aime pas le cochon bon bah personne mange du cochon dorénavant ah j'ai lu dans un livre c'est mauvais pour vous il y a du teignin dedans et tout non mais c'est bon attends il y a des médicaments contre ça c'est là où la science et c'est là où d'ailleurs on a fait l'erreur c'est qu'on a pris la science qui a dégommé tous les trucs un peu pas finis un peu mal fait dans les religions et on a enlevé les religions en entier et Dostoevsky nous avait prévenus Nietzsche nous avait prévenus et en fait on a foncé et on se retrouve après un XXe siècle de massacre abominable au XXIe siècle et en fait on se dit ouais mais Malraux disait le XXIe siècle ce sera spirituel ou ne le sera pas je suis pas sûr qu'il ait complètement raison mais en tout cas il y a un problème aujourd'hui on le voit qu'il y a un vide énorme que Pornhub n'arrive pas à remplir que la consommation clairement ne remplit pas et que le féminisme n'a pas rempli et qu'on se retrouve tous si on fait pas gaffe super malheureux à partir de 30-40 ans et c'est un gros problème mais ça c'est pas le sujet de la peur mais je le mentionne parce que c'est des sujets de réflexion fondamentaux et de là donc comment on répond à ces problématiques de la peur de la mort comment on répond ensuite à des problématiques liées à à l'éthique au bien et du mal pourquoi il faut combattre le mal une fois qu'on l'a défini parce que sinon ça a quoi de parce que ça c'est un peu mon défaut moi je suis parti dans les montagnes pour me dire démerdez-vous t'as de con avec vos avec vos présidents débiles avec vos premiers ministres à la con et avec vos politiques stupides mais au bout d'un moment ils viennent dans l'école de mes gamins bon ça n'a pas été le cas mais potentiellement j'ai vu que c'est j'ai entendu le sifflement de la balle ils viennent dans l'école de tes gamins avec des travlots et des mecs bizarres moi j'ai aucun problème ce que tu fais comment tu t'habilles ce que tu fais dans ta chambre à coucher entre adultes consentants mais viens pas me casser les couilles avec mes gosses en leur montrant des gens qui ont un problème mental qui peuvent se soigner j'ai beaucoup de compassion tout ce que vous voulez mais lâche-moi la grappe avec ça et c'est là où je suis devenu pote avec mon coiffeur avec mon barbier kosovar qui m'explique plein de trucs à faire avec des bidons d'essence des machins bref finalement à travers le monde il y a des trucs culturels vachement qui nous relient en temps en normaux et c'est pour ça que j'ai oublié de terminer parce que je suis parti en tangente pendant je sais pas combien de temps mais tout à l'heure quand je disais ça va le finir en fait ça va très très mal finir pour les dirigeants qui essaient de nous faire peur tout le temps parce que nous on n'est pas des rats et justement les rats vont se rendre compte au bout d'un moment que ceux qui les foutent les putains de chocs électriques c'est pas Mohamed ou Kevin sur le même palier c'est pas le mec c'est pas la brève c'est pas ton voisin à la fin tu te rends compte que les mecs qui te foutent les chocs c'est lui parce que ça se sait tout ça se sait c'est lui c'est elle c'est lui c'est lui et au dessus d'eux c'est lui lui et lui c'est tout on sait qui c'est donc au bout d'un moment tu vas dire j'en ai plein le cul des chocs électriques je vais aller avec ce qu'il faut avec mon barbier avec mon barbier kosovar et on va aller leur expliquer un petit peu la vie parce que ça suffit on n'en peut plus et là j'ai plus rien à perdre je m'en fous je veux plus le savoir parce que de toute façon ils nous forcent à ça ils vont nous bloquer les comptes en banque ils vont nous mettre de la monnaie numérique ils vont nous mettre l'interdiction de se balader des caméras de surveillance partout donc au bout d'un moment à force de choc électrique t'as plus rien à perdre et tu dis bon bah puisqu'ils veulent notre mort parce que fondamentalement t'es ça ou éventuellement notre esclavage et l'être humain je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un truc qu'en fait ils n'aiment pas trop être esclave non plus et là pendant 80 ans dans le système capitaliste en tout cas on était un petit peu esclave mais sans s'en rendre compte en disant on avait des cages très dorées et là ils nous enlèvent même ça donc non ça va exploser donc à mon avis ça va très très mal finir donc je suis très optimiste par rapport à l'avenir en fait parce que voilà moi j'ai basculé du côté où maintenant on va peut-être descendre de la montagne au bon moment pas tout de suite pour attendre que ça pourrisse encore un petit peu mais on n'est pas loin on n'est pas loin de ce moment là bref on continue à travailler et pour ça il faut travailler sur qui on est pour comprendre ce qu'on veut parce que ne plus avoir peur ou bien gérer nos peurs c'est une bonne chose ou plutôt utiliser la peur comme étant un ami une amie qui va nous aider à mieux avancer dans nos vies et être de meilleures personnes c'est aussi pour bouger c'est pour ça que je termine le livre avec un chapitre qui pour moi est très important qui est devenir un héros comment est-ce qu'on va devenir des héros des horines pour les filles évidemment alors ça peut être le héros du quotidien un bon père de famille une bonne mère de famille quelqu'un qui donne de l'amour alors l'amour sera dans le tome 2 mais quelqu'un qui va qui va faire en sorte que la génération suivante ou que les siens vont être bien dans leur tête bien dans leur corps protégés dans la sécurité et qu'ils aient la prospérité ce qui est en fait ce que faisaient les états quand ils faisaient pas trop de conneries pour nous ils amenaient de la prospérité et ils donnaient de la sécurité on leur demande pas plus que ça mais on place un système qui permette la sécurité et la prospérité point final pas plus fais nous pas chier avec d'autres des trucs des règles la culture donne nous juste ça et voilà c'est le minimum et le maximum et que ça coûte pas cher si c'est possible mais et explique nous comment ça marche et montre nous un petit peu tes poches qu'il y a dans les poches rends leur fèvrerie rends les comment on appelle ça les fourchettes en argent de l'Elysée avant de partir c'est possible mais je veux dire l'état devrait être réduit d'un facteur de 1000 normalement par rapport à ses dépenses d'aujourd'hui facilement ça n'a aucun sens qu'il y a tout ce qu'ils font mais bon même en Suisse c'est exagéré bref mon objectif c'est donc de vous donner les outils pour réfléchir comprendre enfin plutôt comprendre réfléchir et agir et on revient à ce que je disais tout au début c'est dans l'action que vous allez pouvoir vous rassurer et vivre donc pour moi c'est un livre fondamental pour boucler un peu là où j'ai démarré et peut-être que je ferai d'autres choses après le tome 2 j'ai déjà plein de projets mais il faut que je me calme parce que vous voyez j'ai un esprit qui peut aller dans plein de directions donc il faut que je me cadre mais je parlais de comment survivre à l'effondrement économique comment on survit au chaos qui est en train d'arriver etc y compris guerre nucléaire tout ça potentiellement et je pensais pas quand j'avais écrit ce livre qu'on allait arriver aussi vite au risque qu'on a aujourd'hui mais ensuite j'aime pas utiliser le terme de développement personnel parce que les bouquins de développement personnel ils font ça ils font 100 pages avec des trucs genre crois crois en toi pense très fort tu vas voir tu vas y arriver ça ça vend bien là je pense que j'en vendrais des centaines de milliers sauf que ça sert à quoi de dire des banalités ou des choses qui sont pas efficaces en réalité ça peut être utile mais c'est pas suffisant il faut aller plus profondément je crois et modestement parce que j'aurais 960 pages par moment je me suis dit c'est pas assez il faut il y a plus de choses à dire mais bon il faut un moment il faut aussi vous donner envie et d'aller vous même aller plus loin mais il y a déjà pas mal et donc j'essaie de boucler en partant de la survie à arriver à la vie parce que même dans une période post-chaos ou de chaos bon dans le chaos il y a un moment où il faut se focaliser sur le danger sur ce qui arrive c'est normal on est fait pour ça moi je suis assez confiant si on est préparé on va bien y arriver et pas mal ensemble mais après il faut vivre et en fait on est dans un monde où on nous empêche de vivre de plus en plus parce qu'on pouvait encore dire il y a 10 ans il y a 15 ans on vit certes dans l'illusion au bord du précipice mais on vit mais maintenant ils t'ont pris par les cheveux pour ceux qui en ont et ils t'ont mis la tronche dans je sais pas quoi ils te disent non non mais toi tu vas devenir un esclave maintenant et tu vas te plier et tu vas payer plus d'impôts et on va te prendre ta maison et on va te faire bouffer des insectes et on va t'humilier et on va prendre tes gosses et on va en faire des on va les transformer dans je sais pas quoi et genre une minute Coco tu vas te calmer parce que moi j'ai un fusil à la maison alors avant ça on peut travailler sur les choses de pas justement réagir instinctivement parce que tu vas te tromper de cible tu vas t'énerver avec ton voisin qui cuisine un truc où ça sent trop fort tu vas prendre ton fusil et après t'es en taule c'est pas la solution c'est pas ça mais on va te pousser à ça et je crains et je suis vraiment étonné qu'il n'y en ait pas plus qu'il n'y ait pas plus de faits divers de gens qui pètent un câble et qui se font justice tout seul c'est pas ça l'objectif on va se la faire la justice mais collectivement et on va se la faire bien comme à Nuremberg en 1946 avec un procès équitable tout bien quoi avec des lois rétroactives on va inventer plein de trucs super intéressants et et ça va être sympa mais en attendant il faut travailler sur soi-même parce qu'on doit vivre et on a tous une vie et parfois j'ai mes détracteurs qui me disent ouais mais tu nous avais dit qu'entre 2020 et 2025 ça allait se péter la gueule j'ai dit ouais alors il y a eu alors déjà ça se pète la gueule mais des fois je dis oui mais les gaz de chi enfin les pétroles de chi ça nous a donné un peu de temps puis Trump il a bloqué la guerre des Etats-Unis pendant 4 ans quand même ça nous a fait gagner du temps mais après je suis obligé aussi par moments de redire peut-être que j'étais un petit peu enthousiaste dans mon truc peut-être que j'avais dit 10 ans comme ça entre 2011 2021 voilà parce que j'avais envie de bouger les gens j'avais envie de leur dire si tu donnes si tu dis c'est dans 6 mois ben tu vas pas vendre de livres et puis c'est trop tôt puis si tu dis c'est dans 50 ans il y a personne qui va rien faire donc tu es obligé de dire et en plus c'était sincère je trace les trajectoires et j'arrive à peu près 2020-2025 où ça se viande donc si tu rajoutes 4 ans pour Trump voilà on y est quoi et d'ailleurs on le voit l'inflation le chaos plus personne n'a confiance enfin plus personne de plus en plus de gens n'ont plus confiance envers l'autorité et l'Etat etc et on sent bien qu'à l'autre jour je me suis fait arrêter par la gendarmerie en France au tunnel du Mont Blanc je le salue s'il me voit mais je m'étonnerais et parce qu'il y avait la queue et puis enfin il y a les camions et tout ça et les voitures qui attendent pour donc long fil deux heures d'attente et tu es sur du traîtier donc c'est pas une ligne droite et puis moi je regarde il n'y a personne qui vit en face je dépasse je dépasse 50 camions tu fais un kilomètre de dépassement il y a une place quand tu vois quelqu'un qui arrive en face tu travailles j'ai le droit bref t'arrives tout en haut au tunnel le gendarme arrive en disant bonjour monsieur bonjour monsieur je suis toujours très poli il faut toujours être poli et vous avez une conduite vous avez une conduite dangereuse non ah si si on a ça en vidéo tant mieux pour vous mais j'ai pas une conduite dangereuse on peut voir vos papiers bien sûr je suis chez vous je suis dans votre pays voilà mes papiers bon bon d'accord normalement je suis fiché S je sais pas s'ils l'ont vu mais c'est normal et bref donc il a rien dit et puis il dit oui mais quand même vous avez dépassé oui c'est sur une ligne blanche enfin c'est pas une ligne blanche on est d'accord oui mais quand même vous avez dépassé beaucoup ou dit ou c'est écrit dans le code de la route enfin je n'ai pas dit ça mais il le sait quoi il n'y a pas de limite quoi il n'y a pas de dire tu peux dépasser puis tu dois dépasser une voiture ou deux pas plus si je t'en ai 50 et que tu peux l'autoroute c'est ça bref et à la fin il ne peut rien faire toi tu es sûr de toi il veut un aveu oui pardon etc non non tu dis non moi je n'ai rien à foutre on va essayer de nous soumettre on va essayer de nous faire bouffer des insectes on va essayer et simplement on va devoir en fait le mal veut de nous qu'on l'accepte et qu'on le et c'est le terme il y a une règle non écrite le mal veut qu'on consente au mal parce que sinon ça s'appelle une agression moi j'arrive je te plante au couteau je te prends ton portefeuille petit joueur quoi non là je dis tu vas te soumettre tu vas te mettre à genoux tu vas bouffer ces insectes tu vas envoyer tes gosses avec des travaux à l'école et tu vas me donner ton portefeuille volontairement et tu vas me dire merci oui d'accord là t'es fait gauler là ton arme est perdue métaphoriquement et réellement si on est croyant mais c'est ça le truc il faut consentir au mal pour le mal parce que sinon ça s'appelle l'agression parce que celui qui dit je suis obligé de payer mes impôts parce qu'ils viennent avec les baïonnettes sinon ils te tuent tu crées pas le mal en sachant que tes impôts vont financer les pédophiles de la télévision et le travaux à l'école ce qui est le mal objectivement donc tu ne consens pas mais sous la force tu vas bien être obligé de de céder à un moment parce que tu n'es pas un kamikaze tu ne vas pas non plus dire j'ai pas envie de payer mes impôts puis le premier flic qui vient chez toi après l'huissier qui vient chercher où est l'huissier qu'on vous a envoyé il y a deux semaines et où sont les deux gendarmes qu'on a envoyés pour voir où était l'huissier et au bout d'un moment ils t'envoient le GIGN puis t'es mort donc l'idée ce n'est pas d'être dans le suicide évidemment l'idée c'est de s'organiser etc puis qu'il y a un moment qu'on nous lâche avec ce chose là mais bref vous voyez je suis dans la créativité je suis dans l'action je suis dans la créativité 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 je suis dans la créativité